Frontières Thaïlande-Malaisie Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Il est assez protégé ? Quelle question ? Tu as osé me traiter comme une merde ? Alors maintenant tu payes ! Crève Minus ! C'est parti ! Vos gueules là-dedans ! C'est quoi ce bordel ? Non ! Vous foutez de moi ou quoi ? Je veux des indices, des preuves tangibles ! Vous croyez où là ? Il t'a mis le parti ? Au travail et que ça saute ! Oui chef ! Quoi ? J'ai rien entendu ! Oui chef ! Un appel du DEA ? Oui, passez-le-moi ! Asis, c'est Franck et là-dedans ! Ah, salut Franck ! J'ai appris que les gangs s'agitaient ! Les gars sont coincés au Pérou ! J'avais un agent sur place, Nick Masters ! Mais il est plus d'un autre ! Essayez de le contacter ! Nous sommes débordés ! Toute aide serait appréciable ! Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Je peux pas faire grand-chose ! Un agent, c'est tout ! C'est tout ce que vous avez ? Oui, je suis désolé ! Tant pis, merci ! Quelle merde ! Excusez-moi chef, mais pourriez-vous descendre ? On a quelque chose à vous montrer. Et alors, de quoi s'agit-il ? Eh ? Monsieur le Commissaire, nous avons intercepté il y a quelques jours un Américain, Nick Masters, qui venait d'acheter de la coke à un petit dealer. Et vous me dérangez pour ça ? Non, mais après l'avoir fouillé, on a découvert un calibre 9mm et trois boîtes de balles. On a trouvé un passeport périmé sans visa d'entrée. Et en vérifiant son identité, voilà ce qui est sorti. Bon sang, mais c'est... Vous y comprenez quelque chose ? Masters. Nick Masters. Je vous demande pardon ? Non, rien, rien. Et vous là, ôtez-moi cette casquette ! Je veux pas de sale Pakisto dans ma cellule. Sac à merde ! Dégage d'ici, tonton ! C'est pas mal, le show, mais... Tu touches pas à mon pote parce que ça m'énerve. Tu vois ? Ça m'énerve. Ah ouais ! C'est moi le patron, ta gueule ! Là ! Eh, espèce de coloniale de mon cul ! Tu te crois où ? Dans ton empire ou quoi ? C'est une cellule ici, connard ! Allé ! Garde ! Garde ! Silence ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Répondez-moi ! Les deux comiques, lequel est Nick Masters ? Moi ? Ta gueule, connard ! C'est moi, qu'est-ce que vous voulez ? Suivez-moi, je vous prie ! Ciao, mon pote, fais gaffe ! Hé, 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 me lèche pas ici ! Et toi, la ferme ! Hé, pas de panique ! Non, reviens ! Non, reviens, me laisse pas avec son boucher, Nick ! Non, mais tu veux pas me laisser ! Non, mais dis-leur que j'ai rien fait ! Dis-leur que je veux sortir ! Je veux sortir ! Dans notre pays, passer, acheter ou vendre de la drogue est un délit très grave. Non, attendez, laissez-moi au moins vous expliquer ce qui s'est passé. Aucune importance. Ce petit paquet de coke ou d'herbe ne m'intéresse pas, en fait, non ? Pas du tout. Quoique l'arme, c'est autre chose. Vous entrez dans une autre catégorie. Mais même ça, ça m'est égal complètement. Si je vous ai demandé de venir dans mon bureau, c'est pour d'autres raisons qui vont vous paraître diamétralement opposées. Les huit derniers jours, vous avons eu plus de meurtres que tout au long de l'année dernière. Toutes les victimes étaient directement impliquées dans le trafic de drogue d'une manière ou d'une autre. Et alors, vous croyez que j'y suis pour quelque chose, moi ? Je n'ai rien dit de tel. Alors, j'aimerais bien savoir ce que je fous dans cette galère. Mais je vais vous le dire, nous ignorons qui est à l'origine de tous ces crimes. Pouvez-vous nous aider à localiser ces tueurs ? Et qui vous a dit que je serais un bon élément, hein ? Ce qui m'intrigue le plus, c'est le mystère qui vous entoure. Vous avez dû accomplir un sacré boulot pour l'oncle Sam. D'après le rapport, vous avez demandé à être radié. Ça a été accepté. Et le plus fort de tout, c'est que sur la liste pour eux, vous êtes mort. Arrêtez de tourner autour du pot. Vous voulez quoi ? J'aimerais bien connaître la raison de tous ces secrets. Vos activités à Katmandou ont fait pas mal de remous. Vous savez ce que je crois ? Je crois que vous avez fourré votre nez dans une fourmilière. Peut-être que vous en saviez trop. Peut-être que vous avez décidé d'être freelance, histoire d'avoir un paquet de fric, donné par le salaud qui paye le mieux. Ça se pratique beaucoup. Je suis même prêt à parier qu'il y a, hors de ces murs, des gens qui paieraient cher pour avoir de vos nouvelles. Bon, faites-en, en fait, si je vous aide, j'aurai quoi en contrepartie ? Aidez-moi à mettre fin à toutes ces tueries, et je lèverai les charges qui pèsent contre vous. C'est-à-dire drogue et browning trouvées en votre possession. Je suis même disposé à vous donner 5 000 dollars pour vos frais. Non, non, non. Je veux que vous me donniez 10 000 dollars. et que tous les frais soient payés. Ok, ok. Mais l'argent sera bloqué tant que tout ne sera pas fini. D'accord. Mais que devient le dossier ? Le dossier ? Quel dossier ? Bon, ça va. Alors, on attaque quand ? On attaque tout de suite. Superbe. Vous avez fait le bon choix. Je vais vous présenter votre partenaire. Qui ça, mon partenaire ? Oui. Qu'est-ce que vous croyez ? Mettons les choses au point. Je travaille toujours seul, c'est clair ? Plus maintenant. Allons-y. Il fait partie de nos meilleurs tireurs. Vous permettez ? Bien sûr. Donnez-lui. L'écart est mal réglé. Il est réglé beaucoup trop large. Ce qui donne une perte de vitesse et d'énergie. La tête de la gâchette est un peu raide. Pas mauvais comme matériel. On va le charger là. Oui. Montrez-moi un peu votre arrandique. Il tient un peu trop haut. Et sur la gauche ? Pas mal. C'est du beau travail. C'était super. Monsieur ? Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça va bien ? Très bien. Je vous remercie. Eh bien, je voulais vous présenter Nick Masters. Vous allez travailler ensemble. Autant faire connaissance. Vous ? Mais vous vous connaissez déjà ? À vrai dire, un peu, c'est elle qui m'a coffré. Dans ce cas-là, inutile de s'étendre. Venez. Ah, voilà. OK, bye. Bonne nuit. Paix, sale porc ! Son nom est Jimmy Lim. Il a été le roi de la drogue dans tout le sud-est asiatique. Nous pensions qu'il était toujours en tôle. Mais... Apparemment, il a pu être libéré et bénéficié d'une remise de peine. Une donation par-ci, un don par-là, ça vous déporte. Depuis sa sortie, il a ouvert plusieurs pharmacies dans le coin. À notre avis, elles ne sont qu'une couverture pour masquer ses activités. Nos équipes le surveillent nuit et jour, mais jusqu'ici, nous n'avons rien trouvé. Depuis sa mise en liberté, la liste des meurtres s'est allongée tous les jours. Nous sommes convaincus qu'il tire les ficelles. Voilà, c'est tout ce que nous avons. Vos impressions ? C'est pas lui. Il n'a pas le profil ni l'envergure. Je connais Jimmy, c'est un négociateur, c'est pas un psychopathe des bas-fous. Écoutez, j'ai vu les photos. Le tueur est d'une brutalité qui est très rare dans cette région. Ce style de meurtre ne se pratique pas chez vous. En Thaïlande, oui. À Hong Kong, ça serait possible. Mais en Malaisie, sûrement pas. Peut-être que t'as raison. Peut-être que t'as tort. Mais c'est la seule filière qu'on ait. Allez, les enfants, on y va. Nick, écoute, je sais que tous les deux, on n'est pas toujours du même avis. Mais Lim reste notre meilleure chance. Coopère avec moi, on va la voir. Jacinta, tu as dû passer des mois là-dessus, mais à mon avis, tu sais, tu fais fausse route. Nick, tu veux travailler avec nous ou non ? Je te le répète, tu perds ton temps. Où vas-tu ? Je vais essayer de trouver le new kid. Quoi ? En clair, Jacinta, il y a un dingue plus tordu que Jimmy Lynn. Je reconnais ses meurtres quand il passe quelque part. Alors fais-en autant. En fait, on a très vite fait. Il n'est pas trop de l'eau. Sous-tres par le plus éloigné. On a très vite, mais à l'intérieur. Ça a été très vite. T'inverture quand il passe par l'on n'est pas taille de l'on ne sais pas. On a très vite. Il y a du retard dans la livraison. Je ne peux rien faire, mais qu'il patiente un petit peu. Oui, règle, c'est à faire pour moi, si tu veux. D'accord, tu me sors une épine du pied. Attends, je crois que j'ai de la visite. Je te rappelle bientôt. Monsieur Lim, bonjour, police. Nous aimerions vous poser quelques questions. Ah, la police. Et que me vaut cet honneur ? Je vous en prie, asseyez-vous. Vous pouvez m'appeler, Jimmy. Demandez-moi ce que vous voulez. Monsieur Lim, quel genre d'affaires traitez-vous en ce moment ? Ah, un petit mal de gorge, sucer ses pastilles. Je me suis lancé dans les médicaments. Les médicaments. Et quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Des laxatifs. Et rien d'autre ? Je stocke tout ce qu'une bonne pharmacie doit avoir. C'est-à-dire, crème solaire, a-jeuné toute une gamme. Dentifrice, vitamine A, B, C, D et E. Et peut-être des produits tels que l'acide, l'héroïne ? Quelle idée, non ? Vous savez, j'ai abandonné ces folies depuis des années maintenant. Hé, tout doux, c'était juste une question. Vous pouvez vérifier, inspecteur. Je suis grossiste. J'achète tout en vrac et revends au détail. Rien d'illégal, je vous jure. Je suis dans la légalité. Je ne fais qu'offrir un service. On peut même dire que je rends service à la communauté. Oh, vraiment ? Dis donc, le bon Samaritain, que trafiquais-tu le dernier mardi 16 avril ? Oh, vous faites fausse route. Je vous ai dit que j'ai abandonné tout ça. Si vous voulez tout savoir, j'étais à Singapour. Je pars en voyage la plupart de l'année. Je voudrais des preuves. Ah, j'ai plein de factures, pas de problème. J'ai mon passeport, note d'hôtel, billet d'avion, tout ce qu'il faut, quoi. Je vous jure que je ne mens pas. Bon, nous n'allons pas abuser de votre temps. Un de nos agents passera dans la journée vérifier si votre allié le tient. Pas de problème. Allons-y, Azrou. Je suis à votre disposition en cas de besoin. Policier de merde. Allô ? Pourquoi on ne l'a pas embarqué ? Pour quel motif ? On n'a rien contre lui. Une merde. On piétine. On y'a pas embarqué ? Sous-titrage ST' 501 ... Affrontements sanglants dans le milieu. Trois caïds de la drogue abattus. Tu as le mon fils ? Oui ? Sais-tu où est ton frère ? Je crois qu'il traite des affaires à Kuala Lampo. Depuis que ce garçon s'est lancé dans les affaires, son comportement envers moi a beaucoup changé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il est devenu égoïste. Il avait pourtant promis de m'aider. Or, il ne pense qu'à l'argent et je suis sûr qu'il va au-devant d'ennuis. Mais non, il sait ce qu'il fait. Tu le connais ? Il a toujours été très solitaire. Fais-lui confiance. J'aimerais bien que tu aies raison. Mais mon cœur sait que tu as tort. Je crois que c'est toi qui as tort. Ne sois pas si naïf. Lis l'article. Alex ne fait pas partie du milieu. Il y trempe jusqu'au cou. Impossible. C'est un être fier mais droit. Voyage gratuit pour routard, faux frais payés. Intéressé par l'annonce ? Oui, pour aller où ? À Soie-Sidney, New York, San Francisco, Tokyo. Oui, c'est pas mal. Et la contrepartie ? C'est écrit un petit transport de marchandises. Oui, du style caméra, Walkman, montre. Oui, oui. Oui, j'ai déjà fait ce type de transparente. Ah non, là, c'est différent. Ce serait plutôt du style passage de poudre. Ah non, non, moi, je ne le donne pas là-dedans. C'est beaucoup trop dangereux. Non, voyons, c'est sans danger. Si t'es pris avec ça sur toi en Malaisie, c'est la corde. Et moi, je tiens à mon coup. Oh non, c'est bon pour les autres pays. Non, 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 c'est trop risqué. Tu te fais 3 000 dollars. 3 000 dollars et 3 ans de taux le minimum. Trouve un autre pigeon. Ok, si tu changes d'avis. Ça m'étonnerait. Si tu changes d'avis, t'appelles-moi. D'accord, salut. Toi. Tu veux te faire un peu de fric ? De qui tu parles ? Toi, je cherche un passeur. Un passeur ? Et pour aller où ? S'il te plaît, New York, San Francisco, Tokyo. Je suis désolé, ce n'est pas mon truc, moi j'achète. Tu veux en acheter ? Peut-être. Peut-être, ça veut dire quoi exactement ? C'est clair, ça dépend de ce que tu as. J'ai de la Burma blanche, 100% pure. Intéressant, mais moi je veux toujours voir ce que j'achète. Normal, allons parler business, viens. On va discuter dans mon bureau. Et moi, je veux pas faire un commentaire. Moi, j'en suis dit qu'on va pleurer. J'ai κάνé un pro je vol ice. Je vehicle, C'est jaloux. Des banes, j'ai de la Marceaux, Ciao. ilians' car, j'ails. Step-OST ? Ce n'est pas pas bien qui est arrivé. Et enfin, je voudrais... J'essaier, crazy ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour Cette affaire pue Entre nous, chef, toutes vos pistes sont bidons On tourne en rond, l'enquête piétine et on est retourné à la case départ Critique pas, on fait ce qu'on peut Et les mecs que t'as contactés, c'est de la petite merde Juste des petits dealers J'en chope 5 ou 6 toutes les semaines, moi Laisse tomber cette filière, ils n'ont rien à voir avec ces règlements de compte Ah, saloperie de curry, ça me fera crever Nick, je suis d'accord avec Jacinta Les chances de connexion sont minimes Sous-titrage ST' 501 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 Paul ! Paul ! Il paraît que tu es le numéro un. Alors, j'ai une offre à te faire qui devrait te séduire. Ça m'étonnerait beaucoup. Paul ! J'étais bidon. Tu crois que je serais venu te voir, sérieusement ? Si c'est bidon, tu ne viendras plus me voir. Arrête de te foutre de moi, là. Tu veux quoi, mec ? Écoute, si tu es le numéro un sur la place, je peux faire de toi un homme riche. C'est clair, non ? Paul ! Bon, maintenant, arrête de te poser des questions. L'homme de la situation, c'est moi. Tout le marché passe par moi. Oui, on y va. Brouille. Les Malédiennes ont un charme fou. Ah oui, tu trouves ? Ah, Nick. Je veux que tu assistes à la réunion demain. Si tu y tiens. Ma maison est grande. Tu n'as qu'à dormir ici. Ben, c'est très gentil à toi, mais je n'ai pas à porter ma brosse à dents et je me sens un peu en manque sans elle. Si il n'y a que ça, je me charge de trouver une brosse à dents. Oui. Et puis, laisse-toi aller. Bonne idée, ça. Je vais me laisser aller. Passez une bonne nuit. On s'occupe de tout, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bon, je vais aller me coucher. Passez une bonne nuit. On s'occupe de tout. T'inquiète pas. Un peu de lait, ça vous dit ? Il n'y a pas d'amateurs ? Allez va chercher ton lait, je crois que nous on a d'autres plans ! Tu viens, on monte ? Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran sitting on, man, I still go Go, 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 go You got a mind, but even that could change, you could flip the gray matter Like some batter in your brain That's why I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change We arrange all the bad to okay Take the worst, I say, and turn them to a game Take the best, I say, and put them on display On repeat in your brain till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Allo, oui, j'écoute Qui vous a fourni ces renseignements ? Aucune importance, je veux ma part Vous voulez quoi ? Si c'est un chantage, vous allez... Raymond Wong, 67 000 Tai Wong Ki, 56 000 Paul Chu, 89 000 Non, ça suffira pour l'instant Écoutez, malgré ces données, je... Non, taisez-vous et écoutez-moi Que les autres soient éliminés, soit Mais pas moi Je vous propose une rencontre aujourd'hui Rappelez-moi dans deux heures Je vous fixerai un rendez-vous A tout à l'heure Connasse Mais qu'est-ce que vous voulez ? Me créer des emmerdements Partagez les bénéfices Non mais une gonzesse Qui fout son nez dans nos affaires ? Qui c'est qui lui a donné ces tuyaux ? Putain, je donnerais cher pour le savoir C'est très galère tout ça, hein ? Ça vous arrive souvent, ce genre d'embrouille ? Non Qu'est-ce qu'on fait alors ? Vous rien, mais moi je vais me la faire Non ? Non ? Non ? Non ? Yacenta, mais c'est de la folie. Je ne me demande pas. Je n'en sais rien. Bonsoir, je m'appelle Yacenta. Enchantée. Vous seriez enchantée de me connaître moi ? N'importe quoi. Voilà votre disquette. Mais qu'est-ce qu'il me dit que c'est la bonne disquette ? Vérifiez vous-même. Nick. C'est correct. Vous avez oublié de me remercier. Cette disquette, à qui elle est ? J'aurais très bien pu la garder. Ouais, sympa, poupée. Où allez-vous ? Ça me regarde. C'est mon affaire. Ne partez pas. Il faut qu'on discute affaire tous les deux, qu'on se connaisse. Et pourquoi tu veux me connaître moi ? Si tu veux rencontrer un mec, je te suggère d'aller traîner au bar des hôtels UP. Je sais tout déjà. Ah ouais ? Ouais. Lim, Takeshi, ils se fournissaient chez qui, vous croyez ? Hein ? Et puis, je sais aussi que vous recevez deux à trois livraisons par mois. Vous avez des couilles. Un vrai bout. C'est gentil, je suis au courant. Vous voulez tripler vos bénéfices en travaillant pour nous ? Je suis à mon propre compte. Ici, le boss, c'est moi. Et je vois vraiment pas ce qui pourrait me pousser à travailler pour vous. Ne soyez pas braqué. Laissez-moi vous expliquer, après vous déciderez. Nous avons les connexions et pas vous. Douanes, autorités portuaires, police, tous sont à notre solde. Ils nous informent du meilleur jour de livraison. Vous pourrez passer la quantité que vous désirez. Grâce à moi, vous serez milliardaire dans six mois. On en reparlera plus tard. Quand ? Je vous appellerai. Répondez, merde. Répondez ! Allô ? Oui, passez-moi, Aziz. Absent ? Mais où est-ce qu'il est ? Oui, alors donnez-moi son numéro privé. Il faut que je le joigne. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'avoir ? Eh merde ! D'accord, je comprends. Alors, passez-moi à Yacintha. Non ? Quoi, vous allez me dire qu'elle aussi, je ne peux pas l'avoir ? Eh merde ! Bon, d'accord, pas de panique. Écoutez attentivement. Si jamais vous voyez le commissaire ou Yacintha, dites-leur bien que Nick a téléphoné et qu'il risque d'y avoir un bain de sang ce soir. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi ? J'en sais rien, mais je vais me le faire, cet enfoiré. Il va voir le cul en passoire. Du bicarbonate. Exact. Sale pute ! Sale petit flic ! Là. Oh, oh! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il a fallu que tu fous tout par terre avec tes conneries ! J'ai cru que t'étais avec lui ! J'ai cru que tu jouais un double jeu ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu faisais dans sa maison ? Je soignais ma couverture ! Pourquoi tu crois que je suis resté ? Pour jouer au Monopoly ? Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh rien ! Une fête tiens ! Vous arrivez presque à temps ! L'embuscade a mal tourné et... Alex s'est enfui ! Quoi ? Quelle embuscade ? Et pourquoi n'ai-je pas été informé ? Mais je n'ai pas eu le temps ! Je croyais que Nick avait rejoint le camp d'Alex, alors... Pas eu le temps ! Bravo ! Et pourquoi n'avez-vous pas suivi la procédure ? Et vous, espèce de crétin ! Depuis que vous êtes là, c'est le bordel ! J'en ai marre ! Je vous fous dans l'avion dès demain matin ! Chef, mais... Quant à vous, vous êtes suspendu tant que je n'aurai pas le rapport de l'enquête sur cette bavule ! Hé ! Vous allez me faire le plaisir de rester là ! Où est-ce que vous allez ? Respirez un peu d'air frais ! Ça commence à puer la connerie ici ! Je vous remercie donc ! Merci ! Merci ! Qu'y a-t-il, Alex ? C'est rien. Fous-moi la paix. Ne me prends pas pour un idiot. Tu es embringué dans un sale coup en voyant les titres des journaux, j'ai compris. Écoute, j'ai pas besoin de sermons. Je suis venu voir parce que j'ai besoin de ton aide. Tout aurait pu être évité. Si tu avais conduit tes affaires d'une manière traditionnelle et réfléchie, cette tradition était le garant d'une vie sereine. Toi et tes éternelles traditions dépassées, juste bonnes pour la poubelle, les temps ont évolué. Réveille-toi. Comment oses-tu porter la main sur ton père, après tout ce que j'ai fait pour toi ? D'accord, d'accord, je reconnais que j'ai eu tort. Une dernière fois, est-ce que tu vas m'aider ou non ? Non, je refuse. Tu sortiras de cet enfer tout seul. Oui, Tan, c'est moi, Alex. Écoute-moi, tu prépares tout. L'affaire est pour demain. On va faire un malheur, ça, je te le jure. Et sois à l'heure. Préviens les mecs que c'est chaud. Ça va barder. Off est-ce. Off est-ce. Nick Masters, vous êtes Nick Masters ? Ouais. Compris. Ok, bye-bye. Voici son passeport. Un vrai Nick que ça, il va le tourner. C'est la vie. Ok, merci. Bon voyage. Bye-bye. Bye. Qui est-ce ? Nick. Nick ? Salome, je te croyais loin. J'ai raté l'avion. Reste pas à la porte. Assieds-toi. Tu sais ce qui va se passer quand Aziz va apprendre que tu es là ? Hein ? Je sais. J'étais à l'aéroport prêt à prendre l'avion et puis je me suis dit c'est un peu lâche ce que tu fais. Il faut que tu termines ce que t'as commencé sinon t'es un nul. Oui. Pourquoi ces remords ? T'as été payé pour ce travail et tu n'as aucune obligation vers l'équipe. Je sais, mais Alex est toujours en cavale. Si on le coffre pas très vite, les meurtres vont continuer. Il faut que ça cesse, non ? Dis-moi, qui est Alex pour toi ? Je vais te raconter. Un bon copain s'est fait descendre ici en Malaisie. Il se faisait passer pour un passeur occasionnel qui veut se faire du fric. Alors on lui a vite confié des petits boulots style contrebande classique. Et il s'est convoyé un transfert de poudre au State. Ça a mal tourné et on a récupéré son cadavre atrocement mutilé près de l'aéroport. Et tu crois que c'est Alex ? J'en suis sûr et certain. Alex est le seul tordu capable de ce style de meurtre. Écoute, je l'ai vu. Alors je sais comment il opère. Il faut le coincer, ce type, une bonne fois pour toutes. À nous deux, on peut y arriver. Comment ça, à nous deux ? Je ne peux rien faire. J'ai été suspendue, je n'ai même plus ma plaque, je n'ai même plus d'armes. Et si Aziz apprend ça, je n'aurai plus qu'à aller planter des choux. Non, 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 c'est impossible. Tu baisses les bras, hein ? Réfléchis, c'est notre dernière chance d'avoir ce salaud. Tu viens avec moi, oui ou non ? Désolée, Nick. La réponse est non. D'accord. Alors, à un séjour. Nick ? Nick ? Désolée, Nick. C'est parti ! Où est-elle ? Dans le doigt, grouille, t'attends. C'est parti ! 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 Bien démarre ! Allez rentrer ! C'est parti ! Dan 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 ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alex est au centre commercial. Envoyez vite du renfort. C'est parti. 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 C'est parti.